A la une de l'actualité, faut-il modifier la réglementation des trottinettes électriques hier ? Un nouvel accident s'est produit à Lyon. Faut-il plus de sanctions, plus de contrôles ? Reportage dans ce journal. Boule Machin et Cholo, retenez bien ces noms. Ce sont les deux chiens géants à découvrir jusqu'à dimanche à Villers-Bannes. Le spectacle créé par la compagnie de rue Royal de Luxe a déjà attiré des milliers de curieux aujourd'hui. Un week-end de sport, le loup déjà sous pression. Deux défaites en trois journées pour les hommes de Xavier Garbajosa. Ils reçoivent le stade français demain à Gerland. L'Asvel, elle, fait sa rentrée ce week-end avec un déplacement à Cholet. L'utilisation des trottinettes électriques doit-elle être encore plus encadrée ? Depuis quelques jours, les trottinettes en libre-service sont interdites à Lyon au moins de 18 ans. Mais faut-il aller plus loin pour les propriétaires de trottinettes ? Face aux accidents de plus en plus nombreux en ville, la question se pose et fait débat. Stéphanie Decilgui avec Vincent Chevalier. C'est un des moyens de déplacement préféré des Lyonnais. Impossible de passer à côté et sur la route ou les trottoirs, les trottinettes se faufilent partout. Il y en a de plus en plus. La majorité vont vite. Après, il y en a qui savent aussi très bien les utiliser pour ceux qui doivent se rendre au boulot, etc. Mais c'est mitigé. À partir de 18-22 ans, ils sont assez inconscients. Si les modèles électriques en libre-service sont interdits aux mineurs, les trottinettes personnelles sont accessibles dès l'âge de 12 ans. Une législation jugée problématique par ce gérant d'un magasin spécialisé. Une trottinette qui ressemble beaucoup aux trottinettes classiques non motorisées avec une vitesse qui n'est même pas bridée, qui est par constructeur 25 km heure. La loi française dit que cette grosse trottinette, par exemple, qui est ici, qui peut, si la personne la débride, aller jusqu'à 90 km heure. Et la réglementation française dit que c'est exactement le même produit. Une association de victimes d'accidents de trottinettes préconisait, elle, de calquer la réglementation sur celle des scooters. À partir de 16 ans, on considère qu'on est apte à conduire un véhicule à moteur. Ça devrait être inclus au BSR. Il faut absolument une formation. C'est une question de sécurité pour préserver nos jeunes. Chaque année, il y aurait environ 1200 accidents de trottinettes à Lyon. C'est 11 fois plus que les statistiques de la sécurité routière. La politique, Grégory Doucet accepte finalement le million d'euros proposés par la région pour renforcer la sécurité de la ville. Le maire de Lyon a envoyé un courrier au président de la région. C'était début septembre. Nous avons pu lire ce courrier, mais à la surprise de Laurent Wauquiez, il n'est pas question de caméras de vidéosurveillance. Grégory Doucet explique accepter volontiers ce million d'euros, mais pour financer des barrières anti-véhicules béliers, des talkie-walkies, des chasubles ou encore des toilettes inclusives. Demande qui a surpris la région, qui nous a bien précisé aujourd'hui qu'elle ne financerait que des actions concrètes, de nature à enrayer la délinquance. Elle déplore que la ville de Lyon ne comprenne pas la gravité de la situation en matière de sécurité. Aujourd'hui, c'est un petit peu une insulte vis-à-vis de toutes les victimes de la violence à Lyon. La région propose au maire de Lyon un million d'euros pour installer des caméras et l'aider dans les dispositifs de sécurité. Et ce dernier nous répond en nous proposant d'acheter des urinoires inclusives, des chasubles, de médiateurs. Je pense que ce n'est absolument pas à la hauteur du problème. Et on le voit bien, l'ensemble des acteurs aujourd'hui, que ce soit l'État, la région ou même d'autres collectivités, se rendent compte qu'il y a un problème avec la maire de Lyon. La métro positive pour s'opposer à l'écologie punitive. La droite fait ça à rentrer aujourd'hui. Avant le conseil métropolitain lundi prochain, 32 élus qui veulent agir en faveur des mobilités, du pouvoir d'achat ou encore de la sécurité. Clémence Delarbre. Le tout vélo, la droite n'en veut pas. Selon elle, depuis l'arrivée des écologistes à la tête de la métropole, la circulation en ville n'a jamais été aussi mauvaise. Mais c'est surtout le manque de concertation avec les élus qui posent soucis, comme à Oulain, où le tracé de la future voie lyonnaise suscite l'indignation. Le vice-président en charge des mobilités veut absolument passer en force et s'en tenir compte des différents aspects du territoire. Ce n'est pas acceptable. On n'a jamais travaillé comme ça. Et moi, je n'admets pas qu'on ne puisse pas tenir compte de la vie des maires sur des sujets aussi importants que cela. Autre sujet de discorde, la ZFE. Son extension géographique doit être votée ce lundi en conseil métropolitain. Un coup d'accélérateur assumé par les écologistes, mais qui est aberrant pour l'opposition. Je rappelle qu'aujourd'hui, la principale préoccupation des habitants de la métropole, c'est comment je vais pouvoir payer mes charges à terme de chauffage, d'électricité, etc. Vous mettez aujourd'hui dix véhicules qui circulent au sein de la métropole de Lyon. Eh bien, demain et après-demain, il y en aura sept qu'il va falloir mettre à la casse. Mais est-ce qu'ils mesurent ce que ça représente ? Mais c'est de la folie. Conscient que les voitures ne doivent plus avoir le monopole en ville, la droite veut tout miser sur les transports collectifs, et notamment sur le métro. C'est étendre les lignes qui existent, créer la fameuse ligne vers l'ouest, le métro E. Ça, c'est fondamental. Et surtout, jouer la connexion sur le multimodal. Pour cette rentrée, la question des mobilités des Lyonnais sera donc au cœur des débats de ce premier conseil métropolitain. Le siège lyonnais de Total, bloqué ce matin par les militants de Yoast for Climate. Ils sont restés pendant une heure devant le bâtiment, sans pour autant empêcher son fonctionnement. Un message affiché. Vous êtes les troupes de la machine de guerre climatique. Démissionné. Rassemblement contre les multinationales qui utilisent les énergies fossiles. En début d'après-midi, Place des Terreaux, c'est un autre rassemblement qui a eu lieu après des mois d'absence. Un appel a été lancé ce vendredi pour une grève mondiale pour le climat. Sur place pour BFM Lyon, Amélie Duchamp. C'était une grève peu suivie ce vendredi. Une petite cinquantaine de personnes seulement avaient fait le déplacement. Alors on est bien loin des 1500 manifestants qui battaient le pavé au mois d'avril. Et c'est sans commune mesure avec les marches pour le climat, celle de 2018 par exemple, qui rassemblait 10 000 personnes. Mais pour les organisateurs, il s'agissait d'un premier rendez-vous de la rentrée pour se remobiliser. Un tour de chauffe en quelque sorte. Je vous propose d'écouter Léo Seroski. C'est l'un des organisateurs de cette grève pour le climat. C'est un début de remobilisation. Justement, le but c'est qu'on remobilise pour qu'il y ait d'autres rassemblements, d'autres marches et qu'on retrouve le même taux de participation qu'on a eu lors des grandes marches climat à Lyon de ces dernières années, avant et même aussi un peu après Covid. L'été est passé. Je pense que c'est bien aussi de remettre en contexte avec l'été qu'on a vécu, avec en même temps les sécheresses, les incendies et les inondations au Pakistan et les milliers de personnes qui sont mortes, les millions de personnes qui ont été déplacées. Ça, c'est pas rien. Et on se rend compte qu'à la rentrée, si on ne se mobilisait pas, les gouvernants continueraient comme tous les jours, comme si rien ne s'était passé. Justement, il s'est passé quelque chose à nouveau et ça a empiré. Et c'est peut-être l'été le plus frais des étés qu'on va avoir. Et pourtant, il était bien, bien chaud cet été. Les militants présents demandent des actions concrètes de la part du gouvernement, qu'il y ait un vrai virage écologique, de vraies décisions en faveur de l'environnement, qui soient prises et qui soient prises très rapidement. Il martèle que le dernier rapport du GIEC laisse 3 ans à nos sociétés pour baisser significativement nos émissions de CO2, sans quoi la vie sur la Terre risque de devenir très, très, très compliquée. C'est l'événement culturel du week-end à Villeurbanne. La compagnie royale de luxe présente son nouveau spectacle. Deux chiens géants, Cholot et Boulemachin, qui ont commencé leur déambulation aujourd'hui. Ils doivent se retrouver dimanche pour une course qui devrait attirer des milliers de curieux. Jad Terlenk. Encore endormi, les ronflements des chiens géants résonnent dans Villeurbanne, tandis que Daniel attend leur réveil avec impatience. Pour le moment, j'entends surtout les ronflements du chien qui dort et qui fait un bruit terrible. Il faut le mettre sous assistance respiratoire. Cholot, le chien mexicain, se réveille gracieusement dans un décor enneigé, ce qui surprend un riche venu avec sa classe. Au début, il dormait. Et maintenant, il buvait de l'eau. Et là, il marche comme un vrai chien. Je suis contente. J'ai eu une grande émotion quand je l'ai vu. De l'autre côté, Boulemachin, le chien fileur banné, se réveille pour la première fois et s'élance. Laissant quelques traces de bave au passage, sous les yeux des habitants qui l'ont déjà adopté. Le bulldog, j'ai préféré parce qu'il est villeurbanais. Et moi, je suis villeurbanais aussi, donc il me représente aussi. C'est vrai que ceci, il est quand même un peu flubon, on va dire, qu'il vient de villeurbanne, donc il est flubon. Je pense qu'il est aussi plus jeune, donc c'est sûr qu'il y a des nouvelles technologies qui ont été mises sur le chien. Il a même réussi à séduire le maire de la ville aux côtés de la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, venu pour l'occasion. Il a un côté massif, rustique. On ne sait pas s'il est gentil, s'il est méchant. À la fois, on pourrait avoir l'impression qu'il a un côté un peu moche, mais en fait, il a des traits super expressifs. 300 000 personnes sont attendues et même des sosies du boule machin. Le loup est déjà sous pression. Quatrième journée du top 14 ce week-end. Les Lyonnais reçoivent le stade français demain après-midi à Gerland et après une victoire à Brive, il reste sur deux défaites de rang. Pas de quoi mettre sous pression le nouveau manager, Xavier Garbajosa. Écoutez-le au micro d'Edouard G. Si moi j'ai commencé à paniquer, je pense qu'eux, ils vont commencer à paniquer. Et jouer au rugby avec une épée de Damoclès sous la pression, c'est jouer petit bras, c'est ne pas aller au bout de ses actions, c'est ne pas donner du sens à ce qu'on fait. Et je crois que ce championnat-là, c'est difficile. J'ai connu des équipes qui ont perdu les cinq points de match et qui ont été champions à la fin. Ce championnat-là, finalement, on ne peut pas jamais se reposer et de la même façon qu'il ne faut pas paniquer. On fait trop de fautes à notre camp, on donne le bâton pour se faire battre et qu'on n'est pas pragmatique sur les situations chaudes. Et il faut qu'on ait de la lucidité, il faut qu'on ait une gestion qui nous permette de pouvoir, à certains moments dans le match, prendre des points, sortir de notre camp et réinverser la pression. L'Asvel, de son côté, est de retour sur les parquets ce week-end, première journée de la Betclic Elite. Les hommes de TJ Parker se déplacent à Cholet dimanche et on en parle justement avec TJ Parker et Geoffrey Lauvergne puisqu'ils sont mes invités. Ce soir, on les retrouve à la fin de ce journal.